Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Yann Persegal, chef de service, coordinateur, réviseur, assistant pour la mise en page finale, traducteur anglais-français-espagnol, au sujet de la sortie d'un nouveau lexique trilingue, thaïtien-français-anglais. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le point central de ce lexique, c'est le Réot-Hiti, parce qu'en fait, le point de départ, c'est le Réot-Hiti, on va partir du thaïtien, ensuite français-anglais, et ensuite, dans l'autre sens, c'est également le point d'arrivée, on va faire du français vers le thaïtien ou de l'anglais vers le thaïtien. Donc, le thaïtien est véritablement au cœur de ce lexique. Et il va permettre, en fait, deux choses. Il va permettre aux locuteurs, c'est-à-dire à la communauté linguistique d'ici, de pouvoir échanger entre eux, mais aussi de pouvoir échanger avec les autres pays du Pacifique, de l'Océanie. Donc, c'était un petit peu l'objectif que l'on a voulu pour ce lexique. Voilà, ça facilitera la communication. Il y a déjà des échanges qui se font au niveau familial. Il y a des faits-ils qu'on peut avoir au Zilco, au Kararoua, et parfois, cet outil-là va permettre de faciliter et de même de préciser les échanges qu'ils peuvent avoir entre eux, parce qu'on va pouvoir chercher eux, par exemple, comment est-ce qu'on dit ce mot en thaïtien à partir de l'anglais, et ensuite, pouvoir échanger avec leurs faits-ils d'ici, en Réot-Hiti. Voilà. On a mis un budget d'environ 2 millions pour l'élaboration de ce lexique. Et sinon, pour ce qui concerne le prix du lexique, par rapport à tout le travail qui a été réalisé et à la valeur qui est renfermée dans ce lexique-là, je pense que le prix est tout à fait raisonnable. Il est à 2 500 francs pacifique. Alors là, ça dépend ensuite de ces divers établissements scolaires. Ce sera à eux ensuite, effectivement, de venir fournir leur bibliothèque avec ces lexiques. Donc ça va être certainement, ensuite, on verra ça avec les autorités de l'éducation, le ministère de l'éducation, la DG2E. On va voir comment ces lexiques pourront arriver ensuite dans les bibliothèques.